Bonsoir et merci de suivre cet entretien avec deux membres du gouvernement. Vous le savez, la polémique enfle autour de la révision de la Constitution de notre pays. Les acteurs de la société civile et l'opposition disent non au projet. Mais le gouvernement ne décollait pas. Il est déterminé d'aller au bout. Alors pourquoi la révision ? Le moment est-il opportun ? Alors quels sont les aspects qui vont être révisés ? Voilà autant de sujets que nous allons aborder ce soir avec le ministre d'État chargé de l'Enseignement supérieur de la Russie scientifique, M. François Abiola. Bonsoir. Bonsoir. Le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Nathan Diyaké. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci de venir échanger avec nous sur ce sujet brûlant de notre actualité, la révision de la Constitution. Alors M. le ministre d'État, pourquoi réviser aujourd'hui au Bénin ? Pourquoi réviser la Constitution ? Merci. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Il faut réviser la Constitution parce que cette révision va améliorer notre démocratie. Ça va renforcer la bonne gouvernance. Et je crois qu'à la fin, cette question pourrait aller plus au fond de votre question qui est importante. Et je me permets de voir avec vous d'abord, est-ce qu'on peut réviser la Constitution ? Est-ce qu'on peut la réviser ? Parce que quel est l'impact ? Ça, quand nous allons parcourir les grandes lignes de ce projet, vous verrez vous-même que si vous n'étiez pas convaincu, j'espère que je vais gagner un citoyen qui va expliquer avec nous qu'il faut aller vers cette révision de la Constitution. Donc si nous prenons la Constitution de la République du Bénin, la Constitution du décembre 1990, si je vous renvoie à l'article 154 et 155 de cette Constitution qui dit ceci, 154 et 155, de la révision de la Constitution. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurrentement au président de la République après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être votée à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale. Et l'article 155 continue en disant, la révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvée à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la Constitution du décembre 1990 donne déjà un cannevat dix qu'on peut la réviser. Maintenant, il y a des cas qui sont prévus aussi, des cas où il n'y a pas de possibilité de révision. Et ça aussi c'est prévu. Si nous allons à l'article 156, on dit, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. Mieux, ça c'est la Constitution qui le dit. Alors, quelle initiative le gouvernement a pris à partir de ces considérations ? Nous avons envoyé en décembre, en novembre 2009, un premier décret portant transmission à l'Assemblée nationale de révision. Donc c'est le 3 novembre 2009 que ce projet a été envoyé à l'Assemblée nationale. Mais pour permettre à tout le monde d'être dans le bain, aux spécialistes, à la société civile, de prendre connaissance des grandes idées de cette Constitution, on a dû la retirer. Et là, on a mis en route des hauts juristes, comme le professeur Oloé, c'est le professeur Anzo, qui présidait cette commission pour essayer de voir avec l'exécutif quelles sont les grandes lignes qu'on peut mettre dans ce projet-là. Ensuite, après cette commission, il y a eu la commission, on l'en fout. Donc c'est dire que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé comme ça par le gouvernement pour aller vers une révision, ce qu'on dit, révision opportuniste. Alors le premier projet que vous avez envoyé, il diffère de celui qui fait aujourd'hui polémique ? Non, pas du tout. Pas du tout. On a dit qu'on a retiré pour mieux diffuser, pour mieux échanger avec les spécialistes, afin que tout le monde s'accorde. Au moins au niveau des spécialistes, on ne peut pas donner à ces grands spécialistes-là et leur qualité de pouvoir aider à conforter le projet dans le fond. Alors, lorsque ceci a été fait, vous savez, j'ai dit deux choses, parmi lesquelles on ne peut pas faire révision, je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a intégrité du territoire menacé, et ensuite la forme laïque et la forme républicaine. À ces deux préoccupations, nous avons pris une loi et l'article 6, si je vois bien, l'article 6 de cette loi a un peu corsé cette disposition qui ne peut pas faire objet de référendum et de révision. On ne peut pas interroger le peuple sur ces cas-là. Donc, c'est le mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une fois, la limite d'âge et le type présidentiel du régime. Donc, on a corsé ces deux dispositifs de l'article 156 de la Constitution. Donc, l'article 42 initial de notre Constitution est renforcé. Parce que c'est bon de préciser tout ça avant qu'on puisse échanger sur les discussions, les débats en cours. Que dit l'article 42 ? L'article 42 de notre Constitution dit ceci. Article 42, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels. Donc, ça a été renforcé. Personne n'a touché à cet article. Mais ce que les adversaires de cette révision, ce qu'ils vous reprochent, c'est qu'en révisant, en retouchant la loi fondamentale, même si on ne s'en prend pas ces articles, ils ont peur qu'on parle d'une nouvelle République, ce qui pourrait peut-être mettre tout à zéro. Non, 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 non. Là, je pense que là, on se trompe de débat à ce niveau-là. Ce n'est pas parce qu'on a touché au préambule qu'on va vers une nouvelle République. Tous les pays qui ont eu à toucher à ces préambules, on a l'exemple de la France, où on a touché un certain nombre de fois, environ une trentaine de fois, et sans changer de réplique, ça c'est un... On va présenter... Mais l'inquiétude existe quand même. L'inquiétude existe. L'inquiétude existe. Par rapport à l'article 42. Vous voulez qu'on en parle tout de suite ? Parce qu'on dit... Oui, si vous voulez qu'on en parle tout de suite, on va... Allez-y, j'irai. En disant qu'on veut faire la révision opportuniste pour que le président de la République puisse se présenter, puisse perdurer, puisse être président à vie. Moi, je vais dire... Je ne suis pas dans les conférences du président, mais on l'écoute. On voit ce qu'il a dit devant le pape, devant les grands hommes, les présidents américains, les présidents français, le peuple béninois, que lui, deux mandats, c'est déjà largement suffisant pour lui. Et je pense qu'il est même pressé. Il dit le seul titre qui lui reste, c'est qu'au soir du 5-6 avril 2016, qu'il puisse avoir le titre d'ancien président de la République. Donc là, on peut dire, la bonne foi du président, il faut y croire. Il ne peut pas avoir plus de deux mandats. Dix ans d'être président de la République, M. Pouvain, c'est énorme. C'est lourd dans la démocratie actuelle. Donc, à ce niveau-là, ce débat est clos pour nous. Non, pour vous, mais... Pour nous, pour nous. Non, on va voir même... C'est pour cela que je voudrais, moi, mon rôle ici, mon rôle ici... Ceux qui s'opposent à la révision, s'opposent à la révision... Non, non, je suis d'accord. Ils ne font pas cette lecture... Non, non, je suis d'accord, ils ne font pas la lecture. De l'environnement politique. Ils ne font pas ça. Mais, quand on va finir de présenter, là, c'est pourquoi je dis, présentons d'abord. Qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution, là ? Quand on va finir de présenter, on va essayer de voir à quel moment le président de la République, le président Yaïboni, peut encore se présenter après 2016. Quel est l'article de la Constitution ? La Constitution, le projet que nous avons envoyé à l'Assemblée nationale. Quel est cet article ? Quel est ce miracle qu'il va permettre qu'il puisse se présenter ? Le débat est ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Parce que les gens ne connaissent même pas la Constitution. On va y arriver. Alors, le ministre Nathan Deyake, disons que vous venez fraîchement du Parlement, vous avez un peu vécu tout ce qui a eu comme problème autour de ce projet de révision. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement s'obstine-t-il à réviser la Constitution ? Regardez tout ce qu'il y a comme polémique, protestation. Il faut d'abord vous remercier d'avoir eu l'initiative d'organiser ce plateau avec le ministre d'État et moi-même. Cela permet d'apporter quand même un autre son de cloche aux Béninois. Parce que moi, ce que j'ai constaté depuis quelque temps dans notre pays, c'est que la révision de la Constitution est devenue un fonds de commerce politique dont se servent certains acteurs politiques pour pouvoir se faire un peu de publicité, dont se servent certains revenants, certains défunts politiques pour revenir sur la scène politique pour pouvoir se faire voir. Parfois, à mon avis, la révision de la Constitution ne peut pas être exploitée dans ce sens. La Constitution de la République du Bénin est un document fondamental. Je sais que c'est un document très important pour le peuple béninois. Tout citoyen béninois, d'un du nom, connaît la valeur de sa Constitution. Parce que cette Constitution, nous l'avons eue après avoir souffert sous un régime révolutionnaire et c'est après une déconfiture qu'on est allé en conférence nationale pour se doter de cette Constitution. Comme la Constitution dont nous nous sommes dotés depuis le 11 décembre 1990, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas le Coran. Eh bien, la Bible et le Coran, on ne touche pas. Mais la Constitution elle-même sait qu'avec le temps, elle peut avoir besoin d'être toilettée. Elle n'est pas autant vieille que la Constitution. Elle a prévu en elle-même, les constitutionnalistes qui ont mis en place cette Constitution, prévu qu'avec le temps, on peut toucher à des dispositions pour pouvoir améliorer encore davantage le système démocratique. C'est prévu, le professeur Biola vient de vous citer ces dispositions ici. Eh bien, on a bien défini ceux qui peuvent, ceux qui ont l'initiative, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Dites-moi, quel péché le président de la République et son gouvernement ont commis en disant, nous, on pense qu'on peut réviser la Constitution pour pouvoir promouvoir le développement. Est-ce que cette décision d'envoyer un projet de loi en elle est un péché ? Est-ce que cette décision viole d'abord la Constitution ? Je vous pose cette question. C'est moi qui pose les questions, M. le ministre. Alors, moi, je vais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est impossible de promouvoir le développement de notre pays, comme vous le dites, sans la révision de la Constitution ? Bien, bon, moi, je crois que lorsque... Ce n'est pas la révision qui nous donnerait un coup d'accélération au développement, c'est pas évident. Je voudrais que vous soyez d'accord avec moi que demander, suggérer un projet de révision de la Constitution n'est pas un péché. Le reste ne peut être que mauvaise foi. Mieux, M. le ministre, mieux, pendant que j'y pense en polémique, ceux qui disent qu'il ne faut pas réviser, là, c'est des anticonstitutionnalistes. Ils vioient la Constitution. Puisque la Constitution, dans son article 155, c'est un peu, mais dans tel de mes thèmes, je vous laisse souligner ça avant. Merci beaucoup, et la Constitution définit comment elle peut être révisée. On a parlé de trois quarts pour aller au référendum, quatre cinquièmes pour que la Constitution soit révisée à l'Assemblée par voie parlementaire. Bon, le projet étant envoyé, ce n'est pas le gouvernement qui vote encore ce projet de loi. C'est prévu que c'est les députés à l'Assemblée nationale qui statuent sur la question. Mais j'ai comme l'impression qu'on a dessaisi l'Assemblée nationale... On va parcourir d'abord la charpente. Permettez-moi, permettez-moi, permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Oui, allez-y très rapidement. C'est les députés à l'Assemblée qui étudient le projet. C'est pas les... Quand le gouvernement envoie un projet de loi, presque toutes les lois que nous avons votées à l'Assemblée nationale ont fait objet de débat, quelquefois débat ou le. Et je suis sûr que le gouvernement a dû méconnaître un certain nombre de projets de loi envoyés. Les projets de loi envoyés à l'Assemblée sont débattus, modifiés, revus, tant et si bien que quelquefois ce n'est pas du tout ce qui est envoyé comme projet là qui est voté. Donc, moi, pour moi, on est en train de faire un débat qui n'a pas vraiment sa place actuellement. On est en train de faire de la diversion. On dit la seule chose qui fait qu'on dit que toute révision aujourd'hui est anathème, on dit que le président de la République veut réviser la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Moi, je veux prêter la bonne foi à ceux-là qui font ces affirmations parce qu'ils n'ont pas assez... On se rappelle, monsieur le ministre, que vous étiez passé sur une chaîne quand même de télévision de la place où vous aviez dit en son temps, on vous a demandé si vous vouliez être candidat. Vous avez dit, mais celui qui est là, vous ne savez pas si il a pris l'attention. Non, voilà. Très bien. Vous avez raison. On ne sait pas si c'était un absurde ou bien on n'a pas compris ce qui s'est passé. Il ne faut pas parler comme la rue. J'ai bien dit, j'étais sur Canal 3 sur une émission Zone Franche, on m'a demandé si j'allais être candidat aux élections en 2016. J'ai bien dit que je suis un supporter principal du président de la République qui est en place. Et qu'il ne m'a pas dit qu'il est déjà fatigué pour qu'à trois ans de la fin de son mandat, je ne commence pas à organiser sa succession. Je crois que vous me donnez l'occasion de me répéter aujourd'hui encore pour dire qu'étant membre d'un groupe politique qui est au pouvoir, il y a l'éthique qui m'amène à attendre qu'ensemble nous organisions cette chose-là. S'il ne m'appartient pas de venir, il y a une antenne de télévision. En disant ça, je ne voulais pas dire qu'on allait réviser la constitution pour faire éterniser le président au pouvoir de toutes les façons. Ce que moi, je peux vous dire, puisque j'ai accès au président et je parle avec lui, j'ai ce privilège d'avoir accès au premier magistrat du pays, je peux vous assurer que pour quelqu'un comme lui, qui d'abord a travaillé 14 ans à la Béciao, qui est venu travailler 4 ans auprès du président Soglo en tant que conseiller technique, 11 ans au niveau de la BOAD et qui vient maintenant faire 10 ans à la tête du pays, ce qui fait environ 40 ans, il est fatigué. Ça, je peux vous jurer, vous connaissez bien le président Yaïb Bouni en 2006, vous connaissez sa constitution physique et quand vous comparez par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, vous comprenez que vraiment, il a vieilli un coup. Parce que la charge que constitue le Bénin là est assez lourde. C'est un ancien président qui dit que le Bénin est un petit pays, mais très lourd à porter. Alors, le ministre d'État, on va revenir maintenant sur les aspects qui font objet de révision, enfin dans votre projet que vous avez envoyé au Parlement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que jusque-là, il y a le débat autour de révision, mais on ne comprend pas vraiment les aspects sur lesquels. Voilà, quand j'aurai fini de présenter, on pourra dire ce que pense la rue. Mais avant ce que pense la rue, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce document. C'est ça, c'est ça l'important. Donc, les innovations, ce que nous nous souhaitons, c'est la création et la constitutionnalisation de la Cour des comptes. Deuxième innovation, la constitutionnalisation de la Sénat. Et ensuite, l'imprescribilité des crimes économiques. Ça, c'est important, ça. De façon pédagogique. Oui, 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 pédagogique. Et puis après, on va rentrer, vous me permettez, il y a dix titres. Ce n'est pas beaucoup. Dix titres en cinq minutes, si vous me donnez dix, cinq minutes, on va parcourir les titres là. Et vous allez voir les innovations. Parce qu'il y a des gens qui, comme a dit mon collègue tout à l'heure, qui font de la diversion, qui occupent la rue. On n'en a pas besoin. Donc, de quoi il s'agit ? Création et constitutionnalisation de la Cour des comptes. Le Bénin, notre pays, avec le Mali, c'est les deux pays qui n'ont pas la Cour des comptes. Il y a des pays, des partenaires techniques et financiers qui ne nous apportent plus des abus de budget à cause de ça. On peut donner, si ce n'est pas discret, on peut donner deux exemples. L'Allemagne et le Danemark. Beaucoup d'argent qui est parti comme ça. Et puis, ce n'est pas honoreur pour nous qui avons commencé la démocratie, le renouveau depuis 90, de ne pas aller dans le sens de l'histoire. Donc, il y a ça. Création de la Cour des comptes. Ensuite, la Sénat. Monsieur Pivet, vous n'avez jamais été conseillé, un mandat électif, vous n'avez pas cherché. La Sénat, c'est des structures qu'on met en place trois mois avant les élections. Vous voyez les élections législatives de 2007 et surtout les élections communales de 2008. Heureusement, le peuple béninois est un peuple, mais on a frôlé des dangers. Donc, il faut qu'on soit, qu'on ait la Sénat permanente institutionnalisée. Il y a un grand pays qu'on cite souvent, l'Inde, où c'est une grande démocratie. Un peu moins d'un milliard de personnes qui décident de voter et en une journée, deux journées, c'est fini parce que c'est permanent. Ensuite, l'impresibilité des crimes économiques. Ça, c'est important pour la bonne gouvernance. C'est ça l'impact immédiat. La bonne gouvernance, ça va permettre d'accélérer le développement quand il y aura une lutte forte contre la corruption. Parce que, bon, peut-être que bientôt... Mais on a l'autorité contre la corruption qui existe. C'est pas mal, on s'est doté quand même, c'est le dernier moment de lutte contre la corruption. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose dans une constitution, c'est plus fort. Mais qui peut être contre ça, là, l'impresibilité des crimes économiques ? Dites-moi, qui peut être contre ça ? Il n'a qu'à dire que lui... Et il n'a qu'à laisser le président Yaïboni là. Il n'a qu'à le laisser tranquille. Il a dit... Sauf le criminel économique. Non, non, il faut le laisser tranquille. Il va revenir quand des grandes chiens disent... Ils ouvrent leur antenne et disent... Bon, les gens marchaient, il a interdit parce que le président Yaïboni veut s'éterniser au pouvoir. C'est une insulte à la personne. Le titre qui lui reste maintenant, non. Je pense qu'on peut dire qu'on est proche de lui. Bon, moi, je suis ministre d'État. Vous étiez en train de présenter... Bon, voilà, vous me ramenez. Même vraiment pour le président, M. Puebeck, continuez à dire avec nous deux là qu'on va sortir d'ici, que le président Yaïboni, il faut le laisser tranquille. 5-6 avril 2016, c'est fini. Et il aura l'outil d'ancien président. Et comme a dit mon frère tout à l'heure, il va se reposer, il va retrouver ses petits-enfants. Donc l'imprescredibilité, ça c'est important. C'est important pour le développement du pays. Avec la lutte contre la corruption, tout ce qui s'est passé dans notre pays. C'est peut-être ça aussi, hein ? Monsieur le ministre, c'est peut-être ça. Comme quelqu'un ne veut pas aller dire que moi, je suis contre l'imprescredibilité. Il ne peut pas dire. On combat la pensée. Mais il fait la maga. Donc, si nous parcourons... Il y a dix titres. Ce n'est pas beaucoup, hein ? Quelles sont les innovations ? Vous allez voir que... Titres premiers de la souveraineté de l'État. Et vous voyez, l'article 5 nouveau. Je vais vous lire. Ce n'est pas beaucoup. L'article 5 nouveau. Les partis politiques organisés autour d'un projet de société propice au développement humain durable animent la vie politique et contribuent à l'expression des suffrages. Ils éduquent leurs militants et leurs citoyens et les citoyens aux valeurs démocratiques, à la bonne gouvernance, au civisme, à la lutte contre la corruption, au respect de la constitution et de l'unité nationale. Qui peut être contre ça ? Ensuite, le titre 2 des droits et des devoirs de la personne humaine. Article 5 nouveau. Non offrant toute disposition contraire aux instruments internationaux auxquels le Bénin est parti, nul ne peut être condamné à la peine de mort. Si quelqu'un est contre ça, il n'a qu'à lui dire qu'il est contre ça. C'est parti là. C'est les innovations, hein ? C'est les éléments nouveaux. Ensuite, l'article 16 nouveau. Bon, ça c'est aligné à 2. Les crimes économiques et les crimes contre l'humanité sont impréstitibles. On continue. Je crois qu'il faut expliquer un peu là. Oui, il faut expliquer. L'impresibilité dont on parle. C'est que si quelqu'un commet des actes de corruption, quelqu'un commet des crimes contre le patrimoine national ou s'il commet des crimes contre l'humanité, génocide et autres, dans notre pays, il n'y a pas un délai pour qu'il soit absout. À tout moment, il peut être rattrapé par ses actes. Alors, qui peut être contre ça si la personne aime son pays ? Si c'est vraiment un citoyen, un patriote, comment est-ce qu'on peut être contre l'impresibilité des crimes ? Si on n'est pas un criminel économique... Alinéa 3, la loi pénale est retrouvée en ce qui concerne ses infractions. Si quelqu'un est contre, il n'a qu'à aller à d'autre quoi. Dès qu'il est contre, il est laissé à Iboni tranquille. Ensuite, du pouvoir exécutif. Je crois que c'est ça qui intéresse aussi. Le pouvoir exécutif. Les points importants. L'élection du nouveau président de la République en cas de vacances, on avait mis 30 jours, on a augmenté à 90 jours après la déclaration du caractère définitif de la vacance. S'il y a éventuellement vacances, on avait mis 30 jours, 90 jours pour donner plus de temps. Ensuite, dans le cas où la précédente se termine, pas une décision mettant hors de cause le président de la République. Il fallait un gouvernement président qui renforce la lutte contre la corruption, qui renforce les infractions. Il s'est écrit dans le cas où la procédure se termine. C'est-à-dire que si le président était traduit devant la haute courte de justice, quel est le comportement ? C'est prévu. Dans le cas où la procédure se termine, pas une décision mettant hors de cause le président de la République, ce dernier reprend sa fonction à la tête de l'État pour le temps restant à courir de son mandat. En cas de condamnation, la vacance sera organisée conformément aux aléas. Donc, celui qui prend le pouvoir à sa place est déjà désigné. C'est nouveau. Ensuite, article 52 nouveau. Durant leur fonction, je pense que même les gens qui luttent contre la société civile n'ont même pas vu ça. Je suis sûr qu'ils n'ont pas vu. Durant leur fonction, le président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas par eux-mêmes, n'est pas intermédiaire, ni acheter ou prendre un bail, leur appartenant, ainsi de suite. Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoines. Élément nouveau. Et ceux de leurs conjoints. Ça, ça n'existait pas avant. Ça, c'est ce qui concerne l'exécutif, ça. Apparemment, sur ces aspects-là, il n'y a pas trop de polémique. Non, c'est qu'on ne dit même pas. On ne dit pas ce qu'il y a. Moi, je dis, ceux qui sont contre, d'abord, ils sont contre, ils violent la Constitution. À titre 155, 156, ils violent ça. Bien. Et ensuite, ils n'ont qu'à laisser le président et dire que ces dispositifs-là, nous sommes contre ça. Oui, mais d'un côté aussi, monsieur le ministre, de votre côté, dans votre démarche, dans votre plan de popularisation de ce d'avant-projet, vous n'aviez pas mis l'assurance sur ces aspects-là. Un peu de gens comprennent le projet. Je pense qu'il n'appartient pas. La Constitution n'est pas la propriété du gouvernement. Et si on doit réviser la Constitution, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seul. C'est l'affaire de tout le peuple. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui en prend l'initiative. Le gouvernement a le droit d'informer les citoyens quand même sur les sujets à aujourd'hui. D'accord, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Le gouvernement, lui, il lance le débat et il appartient à tout le peuple de mener le débat. L'Assemblée nationale, les institutions de la République, les partis politiques, débat responsable, bien sûr. Pas celui auquel je suis en train d'assister là où on marche dans la rue, où on dit qu'on veut faire des actes de vandalisme. Moi, je pense. Parce que vous en avez la preuve que c'est des actes de vandalisme. Il y a des actes de vandalisme qui sont... Parce que quand je vois des mouvements non déclarés qui veulent se déverser dans la rue, un gouvernement responsable ne peut pas accepter ça. On ne peut pas tolérer cela parce qu'après, qui va emporter la responsabilité ? On va dire encore, c'est Yaïbouni qui a causé. Si les gens font leur marche sous le couvert d'un mouvement qui n'est pas connu, qui n'a pas une existence juridique et qu'après, il y a des morts, on va s'attaquer encore à Yaïbouni. Alors, moi, je reviens encore sur cette affaire de l'article 42. L'article 42 auquel le projet n'a pas touché, a bien dit, en aucun cas, nul ne peut effectuer plus de deux mandats. Et ceci, cet article, s'est appliqué par le passé. En 2006, le président qui a fini son mandat, son deuxième mandat, n'a pas pu être candidat alors qu'il n'avait pas encore 70 ans. Et cet article s'appliquera encore en 2016. Le 6 avril, vous verrez, notre président deviendra une personnalité morale importante, un ancien président de la République. Alors, on va y aller rapidement parce que là, il faut que les gens comprennent les sujets. Quand je l'ai fini, on va revenir à la rue. Oui, allons-y, allons-y, monsieur le ministre d'État. D'abord, nous sommes maintenant au titre 4. Vous voyez, ça va vite. Du pouvoir législatif, il y a deux parties. C'est la deuxième partie qui nous intéresse ici. Nouveau, c'est là où il y a des innovations. Des rapports entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Article 105 nouveau. L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République, aux membres de l'Assemblée nationale et aux citoyens. Oui, justement, à ce niveau qu'il y a ce que vous appelez l'initiative populaire. Oui. Ça pose problème. Vous êtes contre ça ? Ça pose problème. Oui, quel est le problème ? Moi, je vous pose la question parce que les gens ne sont pas concernés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. notre pays dans une nouvelle république parce qu'on ne serait plus dans la forme présidentielle du régime. Mais quand j'entends ça, je rigole. Parce que je dis, mais l'initiative populaire, il n'est pas dit dans ce projet que c'est le peuple qui va voter les lois. L'initiative populaire, c'est une innovation qui existe dans d'autres pays où... Lesquels vous pouvez donner pour un des exemples. Je donne l'exemple de la Suisse où mille personnes par département dans notre pays peuvent faire des propositions de loi. Si on a 12 000 citoyens à raison de mille par département, ils peuvent envoyer une proposition de loi aux députés pour dire nous souhaitons que vous étudiez. Ce n'est pas les citoyens là qui vont prendre l'initiative de voter la loi. Ils ne peuvent envoyer une proposition. C'est ce que dit votre projet, l'initiative populaire. L'initiative populaire, c'est ce que dit votre projet. Là, ce n'est pas que ça ne parle pas. Ça va à l'Assemblée. L'initiative populaire ne peut qu'envoyer des propositions. à l'heure où nous parlons, aucun citoyen ne peut envoyer une proposition de loi à l'Assemblée nationale. C'est seulement un député qui peut faire une proposition de loi ou bien le gouvernement qui envoie un projet de loi. Maintenant, on veut donner la parole aux citoyens s'ils pensent qu'on peut initier une loi s'ils sont au moins 12 000 citoyens.